Ah, vous savez, au Champs-Elysées, sur tout l'endroit, c'est cher, on ne peut pas regarder, même si je voulais stocker dans une réserve votre cinquième sous-sol, ça coûtait cher. Mais énormément de CD, vidéo, parce qu'ils avaient une vidéothèque. Même Didier, il en avait énormément. Didier Deplêche, la radio aussi maintenant, vous savez. Ça y est, maintenant, vous voulez n'importe quoi, vous le trouvez sur l'Internet. Mais je ne crois pas que vous allez trouver James Bond, juste la dernière, sur l'Internet. Alors, dernier film de James Bond, si vous avez regardé, appelez-moi, donnez-moi votre avis. Sinon, je vous conseille. Je ne fais pas de publicité pour James Bond, il n'y a pas besoin, parce qu'il ramasse des milliards. Quand vous allez le voir, vous allez, surtout les gens qui interviennent sur notre antenne, les gens qui sont un peu soucis du coronavirus, et tout ça, là-dedans, toute la vérité, rien que la vérité, vous pouvez trouver. Mais il faut être intelligent, parce que si vous êtes perdu dans les actions de James Bond et ses ennemis, dans le combat qu'ils font dedans, tout ça, c'est autre chose. Mais il faut être attentif pendant une heure et demie que vous êtes... Je crois que même un peu plus, je ne me rappelle pas combien de minutes c'était. Par exemple, nous, moi, j'étais avec mon fils et ma femme. Moi, une partie des choses qui s'étaient échappées de mon pensée, c'est ma femme qui m'a dit. Vous voyez, c'est pour ça que c'est compliqué. Ne pensez pas que tout un coup, dès que vous regardez le film, vous allez tout comprendre. Non, il y a des choses. Alors, la antenne, avant tout, ça concerne le coronavirus, mais le nom n'est pas le coronavirus, ça. Ils sont plus intelligents que ça. Le nom n'a pas nommé le coronavirus. Mais tout ce que vous voulez est dedans. Par exemple, je vous donne quelques exemples. Vous voyez, ce qu'on peut vous rappeler en Amérique. Tous les républicains, même ici, je crois, tous les républicains qui disaient « Ah, c'est faux, c'est un coronavirus. Le virus, c'est quoi ? C'est pas vrai. » Non, 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 il y en a. Même Trump. Tout le monde qui était contre, même Boris Johnson. Ou en Italie, ou n'importe où. Imaginez-vous, tous les gens, surtout les chefs, qui étaient contre, ils ont attrapé le coronavirus. Tous. Toutes et tous. Vous avez oublié ça. Mais dans ce film, il vous montre que si on vous touche, ça y est, on vous touche, vous avez attrapé. C'est-à-dire, si on voulait faire attraper quelqu'un, il suffit. En plus, en plus, il y a une autre chose. La donne, il vous montre que la personne ne sait pas ce qu'il fait quand il vous touche, il vous donne ça. La personne ne peut pas savoir ça. Vous voyez ? Ce n'est pas quelqu'un qui va donner sa vie, attraper le virus après le donner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le cinéma. Vous devez savoir. Vous êtes dans le cinéma depuis des milliers d'années. N'importe où que vous soyez, vous étiez dans le cinéma. On est en train de jouer avec vous depuis des milliers d'années. Imaginez seulement vos élections ici en France. Seulement vos élections. Vous votez à quelqu'un, le lendemain, vous êtes contre lui. On vous a fait avare, alors, non ? C'est vous qui vous avez fait avare, c'est quoi ? Et beaucoup d'autres choses. Question de religion, de mosquées, de temples, tout ça. Le Dieu qui est comme il est, le business de Dieu qui existait. Il y en a le business de la religion, l'économie, l'argent, démagogie, peut-être le complot complétiste. Toutes ces histoires. C'est coronavirus, ça ? Mais maintenant, ça change. Alors, autre chose, ici, il dit presque. Il dit presque que ça, ça vient de la Chine. On sait bien que ça vient de la Chine. Mais c'était fabriqué là-bas. Mais il ne parle pas de la Chine, non ? Les Britanniques, les Américains, ils sont intelligents quand ils font un film. Surtout que ça, c'est Américain, Britannique. Surtout qu'il dit, oh, James Bond, il est devenu Américain. Il est avec Seiya. James Bond était embauché par Seiya. Les Britanniques, ils l'ont viré. Ils ont nominé quelqu'un d'autre que James Bond. 007. En plus, le chiffre 007, c'était l'agent numéro 7 de service secret espionnage contre espionnage spécial de Grand Portant. Le chiffre, on ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. C'était son matricule à James Bond. Et James Bond, il existait. Il est mort il y a deux ans. Le policier James Bond, je ne sais pas si vous savez ou non, il existait. Il était vivant. Il a donné des interviews. Mais il est mort il y a, je crois, un an ou deux ans. Monsieur James Bond. Après, lui, il était agent numéro 7. Mais maintenant, aujourd'hui, peut-être qu'il y en a 2500 agents dans le service que James Bond, il travaillait, vous voyez. Mais dans ce film, il dit, puisque James Bond, il était allé travailler pour les Américains CIA, alors même son immatricule 007 en a donné à quelqu'un d'autre, une femme. Alors ça, c'est autre chose. Mais là-dedans, c'est un pays, ce n'est pas un pays, il n'est pas un pays, mais c'est une île qui fabrique. La Russie, les plantes, le laboratoire est là-bas. Et ce pays-là, cette île, il est proche, proche du Japon et proche de l'Union Soviétique. L'Union Soviétique, vous vous rappelez ? Je dis exprès quand je dis l'Union Soviétique. Vous devez vous rappeler de ce qu'était la Russie avant. La Russie. Alors, quel pays est proche de la Russie et le Japon ? C'est la Chine. Et là, il dit, on peut tuer si blanc l'individu qui est n'importe où, dans une discothèque, chez lui, ta-ta-ti, ta-ta-ta. Et on peut l'envoyer par informatique. Vous savez que par l'informatique, on a tué les enfants de Saddam Hussein. Et Massoud Rajavi, le patron de Moujadine, du peuple iranien et tout ça. Beaucoup d'actuellement... Vous le savez, j'ai entendu, vous-même, vous avez parlé sur notre antenne à ce sujet-là. C'est par l'informatique. On va programmer. La balle va sortir de n'importe où. Il vient. Il entre dans votre adresse, dans votre maison. Si vous êtes là, il vous touche. Vous êtes mort. Si vous n'êtes pas là, il va se cacher quelque part. Après que vous entrez, il va vous tuer. Ça, ce n'est pas des histoires. Ce n'est pas des histoires. C'est le progrès. Technologie moderne. Alors, l'adam aussi, le savant, un des savants qui est très important, qui travaille avec l'adam, c'est Rousse. Il est Rousse à le savoir. Enfin, il parle de la Chine. Et la méthode de tuer les gens aussi, c'est comment est-ce qu'il est. C'est seulement en touchant. En touchant. Surtout, il peut envoyer le truc par laser. Par laser. Il peut cibler par ADN. Il peut cibler par ADN de l'individu et par ADN de tribus. Tribus. C'est-à-dire, chaque tribus, vous savez, par exemple, si vous connaissez un peu de tribus. Il existe encore des tribus dans certains pays. Les tribus existent. Vous allez voir qu'ils se ressemblent. La plupart, ils se ressemblent. Presque, ils ont le même visage, tous les tribus. Puisque le gène et tout ça, c'est la même. Alors, dans ce film, il dit que même si on veut tuer seulement une partie de la population, un tribu, deux tribus désignées, on peut prendre leur ADN, la préférence, etc. Et c'est ça qu'on dit. De toute façon, allez-y voir le film. Et quand vous regardez le film, notez bien attentivement tous les actes, toutes les paroles. Alors, Grant Breton, ici, il est sauveur du monde et il est en train de dire la vérité, soi-disant. Soi-disant. C'est le Britannique. Sur le coronavirus, avec James Bond. Et même à la fin, James Bond, il va se sacrifier pour sauver le monde. Pour détruire ce virus. Et le laboratoire et tout ça, il donne sa vie. Les Britanniques sont comme ça. Puisqu'on a commencé avec les Britanniques. et leur guerre froide qu'ils ont commencé contre la France. Les Britanniques, ils ont tué Jean Dark. Napoléon, etc. Et beaucoup d'autres choses. On n'en parle plus. On a oublié. Mais ils nous volent. L'achat de sous-marins. Les pêcheurs, ils ont des problèmes. Et maintenant, l'immigration. Maintenant, l'immigration. Puisque c'est le moment des élections, ça joue. Parce que vous savez, avec ça, des décisions que Macron, il va leur prendre. Ça va être important sur l'élection du mois d'avril. Quoi ? Cinq mois, mois de cinq mois. C'est-à-dire, tout est calculé, vous voyez. Surtout qu'actuellement, vous savez, le comte de Soros, dans le monde, il a des amis et des ennemis plus qu'avant. Voilà. Ça, vous devez le savoir. Alors, Squid Game, si quelqu'un a regardé cette feuilletonne, j'aimerais bien que vous, vous parlez de ça. Et même sur d'autres choses. Si vous voulez choisir un sujet, n'importe quoi. Je suis là à votre service. David Abbassier est là. On est là pour vous écouter. Pour vous écouter, vous pouvez nous appeler et vous exprimer, mes chers amis. Il y en a énormément de choses à dire. Énormément de choses à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada